En Côte d'Ivoire, la colère ne retombe pas après les inondations qui ont coûté la vie à au moins 20 personnes. Le retour tardif d'Alassane Ouattara au pays a alimenté toutes les conversations. Le président ivoirien est finalement rentré hier. Il a notamment pointé du doigt les problèmes d'assainissement. Mais comment éviter un nouveau drame ? De fortes pluies sont attendues dans les prochains jours à Abidjan. Et comme dans beaucoup de capitales africaines, les constructions anarchiques sont légions, souvent situées en zone inondable. Reportage de Maxime Rochard et Ndarka Inglopi. Canalisation et égouts bouchés et des débris un peu partout en pleine Abidjan. Après les inondations, les habitants accusent le coût. Dans la capitale économique, l'indignation monte. Régulièrement, les habitants font face à des trompes d'eau sans évacuation efficace. En 2000, brusquement, les gens ont commencé à construire. Les gens, on ne sait pas qui leur a vendu les terrains. Ils ont rempli ici les villas. L'eau ne passe plus. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il faut venir casser ces maisons-là pour ne pas qu'on meure ici. Il y a eu des morts. Ici, dans le quartier de Cocody, les deux derniers jours ont été harassants pour les habitants. Des centaines de familles sont sinistrées. Le niveau des pluies enregistrées est exceptionnel, cinq fois supérieur au seuil d'alerte selon le gouvernement. Alors le drame était-il évitable ? Ces dernières années, les constructions se sont multipliées dans les zones inondables. Je ne vais pas mettre la faute sur les promoteurs immobiliers. Je mettrais plutôt la faute sur le gouvernement. Parce que le fait de décerner des permis de construire dans des zones marécageuses, dans des zones à risque, c'est vraiment déplorable. Pour faire taire les critiques, le gouvernement a annoncé la destruction des infrastructures situées en zone inondable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !